Le président Mitterrand en Algérie accueille chaleureux pour une visite placée sous le signe de la confiance. Genève, ouverture des négociations sur la réduction des armements euro-stratégiques. Le premier ministre dans la région Rhône-Alpes, pas de pause dans les réformes. Un conseiller de la Maison Blanche, Richard Allen, en congé forcé pour un chèque. Madame, Monsieur, bonsoir. 132 ans de vie commune, une guerre de 8 ans, 1 million de Français déracinés, 1 million d'Algériens immigrés en France. Tout ce qui, au-delà des cicatrices, tisse la trame des rapports entre la France et l'Algérie, fait de la visite du président Mitterrand à Alger une visite officielle pas comme les autres. Bien sûr, François Mitterrand n'est pas le premier président français à se rendre en Algérie. Valéry Giscard d'Estaing y alla en 75, mais il est le premier président socialiste accueilli par l'Algérie socialiste, même si les adjectifs n'ont pas tout à fait le même sens. En tout cas, les dignitaires du régime et la foule d'Alger ont réservé un accueil particulièrement chaleureux au président français et à sa suite. Sur place, l'un des envoyés spéciaux d'Antenne 2, Bruno Albain. Sur un itinéraire de plusieurs kilomètres à travers les rues d'Alger, une couille de dizaines de milliers de personnes. Des jeunes, très nombreux. Ce n'est pas étonnant dans ce pays, un Algérien sur deux à moins de 20 ans. Les écoles avaient fermé plus tôt que d'habitude, les fonctionnaires avaient déserté leur bureau. L'accueil fut bruyant, pas vraiment un déchaînement d'enthousiasme, mais une réelle curiosité. L'envie de voir celui dont les Algériens attendent qu'ils renouvellent les rapports de leur pays avec la France. Bref, beaucoup d'espoir et de sympathie de la part de ceux qui sont venus attendre François Mitterrand. C'est un peu le devoir, vu que pour moi, ça doit être la jeunesse qui doit l'attendre. Nous sommes très très contents, tous les agriculteurs sont très contents d'avoir la visite du président François Mitterrand. Parce qu'il va tourner une page de l'histoire d'Algerie. Etant donné que l'histoire a laissé des séquelles entre la France et l'Algérie, alors c'est le moment maintenant de voir les choses en face et de faire des accords qui nous sont meilleurs entre nous et l'Algérie. Parce qu'on est des peuples frères et amis. Vous croyez qu'il y a vraiment un courant de sympathie entre l'Algérie et la France ? Nous espérons et nous le souhaitons. Pourquoi pas ? Il y a eu un passé qui a été très très dur entre les Algériens et les Français. Je pense qu'il y a eu un passé aussi entre la France et l'Allemagne. Pourquoi pas ? Il y a bien une corporation entre eux. Pourquoi pas qu'il y aurait entre l'Algérie et la France ? François Mitterrand et le président Chadli Benjelid côte à côte, sous les applaudissements de la foule, peut-être les premiers pas de la Nouvelle-Dôme en cours algérien. Tout au long de cette première journée, ce n'est pas tellement la politique, ce ne sont pas les négociations qui ont tué la priorité, ce sont les sentiments et les symboles, du côté algérien comme du côté français. Il y a d'ailleurs dans la suite du président, beaucoup de Français nés en Algérie, comme son beau-frère Roger Hanin ou son conseiller Jacques Attali. Des mausolées officielles ou cimetières, l'émotion était partagée. Paul Nahon. Le voyage en Algérie de François Mitterrand est essentiellement un acte politique dont la valeur symbolique n'échappe à personne ici. D'ailleurs, ce matin, très tôt dès son arrivée, le président de la République française a commencé cette visite officielle de deux jours par deux gestes symboliques. En effet, à son arrivée, en compagnie du président Chadli Ben Gédid, François Mitterrand s'est arrêté au cimetière algérien d'El-Aliya où est enterré l'ancien président Boumédienne, décédé à la fin de l'année 1978. La tombe du deuxième chef de l'État algérien est située à côté du mausolée de l'émir Abdelkader, autre symbole de la lutte de l'Algérie contre la puissance coloniale. Là également sont enterrés les principaux chefs du FLN, Didouche Mourad et Larry Ben Mdi. Autre cérémonie de recueillement, cette fois au cimetière français de Saint-Eugène, dominée par la basilique Notre-Dame d'Afrique, en bordure de mer, et près du stade Marcel Cerdan. Aux côtés de François Mitterrand, cinq invités personnels, dont les racines ou une tranche de vie s'identifient avec l'histoire de l'Algérie, Roland Dumas, Claude Estier, l'écrivain Jules Roy, Roger Hanin, et maître Gisèle Halimi qui a défendu pendant la guerre de nombreux membres du FLN. François Mitterrand a déjà rencontré le président algérien Chadi Ben Gédid, c'était il y a un mois à peine au sommet de Cancun, et les deux chefs d'État avaient déjà du dialogue nord-sud la même conception. Aujourd'hui, à Alger, les conversations en tête-à-tête ont porté sur la situation internationale dans son ensemble. Mais ici, personne ne se l'heure, ce n'est pas en deux jours de négociations, de conversations, même en tête-à-tête, que les deux pays vont arriver à régler, à épurer leur énorme contentieux. D'ailleurs, il y a une volonté commune d'aboutir des deux côtés, de régler les affaires du passé, de tourner une page, et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est une France nouvelle qui rend visite à l'Algérie. D'ailleurs, pour mieux conjurer le mauvais sort et éviter de nouvelles crises à l'avenir de part et d'autre de la Méditerranée, la délégation française d'entourage du président de la République est extrêmement prudente sur les résultats de cette visite, et paradoxalement, ce sont les Algériens eux-mêmes qui sont optimistes, pour une fois. D'ailleurs, un grand journal du matin, El Moudjahid, un journal gouvernemental, n'écrivait-il pas ce matin la France et l'Algérie pour la première fois au rendez-vous de l'Histoire. Retrouvaille autour d'un tapis vert à Genève. On attendait depuis plus d'un an la reprise des négociations entre les États-Unis et l'Union soviétique sur la réduction des armements stratégiques en Europe, les fameux euromissiles. La première session n'a duré qu'un peu plus d'une heure. Côté soviétique, on affirme vouloir une réduction radicale des euromissiles, même si la Pravda d'aujourd'hui ne parle pas de Genève. Côté américain, le secrétaire d'État Alexandre Haig vient de réaffirmer que la fermeté de l'OTAN est une condition essentielle pour réussir ces négociations. Mais ajoute-t-il, les États-Unis sont prêts à aller de l'avant avec prudence et patience. Le dossier, Philippe Rochaud. C'était lors des dernières manœuvres de l'armée soviétique. Pour la première fois, on pouvait apercevoir les missiles nucléaires de courte et moyenne portée qui seront au cœur de la conférence de Genève. Au banc des accusés, les fusées SS-20. L'URSS en posséderait plus de 250 braqués sur l'Europe. Les soviétiques proposent de les retirer aux montagnes de l'Oural. Insuffisant, disent les États-Unis, car l'Europe reste vulnérable. Si les SS-20 ne sont pas démantelés, nous installerons, en accord avec les pays de l'OTAN, 108 missiles Pershing-2 en Allemagne, Belgique et Pays-Bas, ainsi que 450 missiles de croisière en Angleterre et en Italie du Sud. Avec ces fusées Pershing-2 capables de frapper à plus de 2000 km de distance, l'URSS sera vulnérable. Elle le sera aussi avec ces fameux missiles de croisière largués depuis les bombardiers américains qui seront stationnés en Europe dans le cadre de l'OTAN. Missiles redoutables, téléguidés et capables, vous le voyez, de voler en rase-motte au-dessus des reliefs les plus tourmentés afin de déjouer la surveillance des radars. Si aucun accord n'est trouvé à Genève, ces armes redoutables seront basées sur notre continent, en 1983, et seront alors la seule riposte possible au maintien des SS-20 soviétiques. L'OTAN ne fera usage d'aucune arme conventionnelle ou nucléaire en Europe, sauf en cas d'attaque. Les plans de défense de l'OTAN sont calculés de façon responsable et mesurés. Les alliés demeurent forts, unis, résolus. Mais le renforcement des concentrations militaires soviétiques menace les deux équilibres, conventionnels et nucléaires. Pourtant, l'Amérique de Reagan sait qu'une guerre nucléaire en Europe peut déboucher sur un conflit atomique. Dans le Nevada, elle renforce les abris de ses missiles intercontinentaux capables de frapper l'URSS à plus de 10 000 km de distance. Les soviétiques voudraient en parler lors des négociations de Genève. Nous sommes sceptiques sur la volonté de négocier du président Reagan. Les Américains ont recherché pendant des années la supériorité militaire. Aujourd'hui, ils semblent choisir une nouvelle voie. Mais ce changement est-il sincère ? L'Union soviétique ne saurait accepter le plan américain sans contrepartie. Pour l'anniversaire de la révolution d'octobre du haut du tombeau de Lénine sur la place Rouge, Léonide Brezhnev avait mis l'accent sur la paix en regardant défiler ses troupes et ses missiles. Faut-il croire les soviétiques quand ils disent que l'équilibre des armes nucléaires est rétabli en Europe ? Faut-il croire les Américains quand ils affirment que Moscou possède aujourd'hui un avantage de 3 contre 1 ? Avant d'aborder la phase de la réduction des armes nucléaires en Europe, soviétiques et américains devront se mettre d'accord sur l'inventaire de ces engins de mort qui nous menacent tous. Les négociations de Genève seront longues et difficiles. Quelle que soit la complexité du dossier, ces nouvelles négociations ne devraient pas s'enliser au moins dans l'immédiat. Les Etats-Unis, poussés par la volonté politique de leurs partenaires européens, agités par leurs pacifistes, ont intérêt à ce que les négociations s'amorcent, tout comme l'Union soviétique qui peut trouver dans un tassement de ses dépenses militaires un remède à ses problèmes économiques. En tout cas, les deux délégations n'auront pas la tâche facile. Et les deux hommes qui les dirigent, Paul Nietzsche du côté américain et Yuli Kvitsinsky côté soviétique, représentent bien deux systèmes de pensée et d'action opposés. Leur portrait avec Michel Meyer à Genève. Pour des mois et des mois, deux puissances en présence. L'Union soviétique sur la défensive en matière économique, qui a des problèmes d'alimentation pour ses propres populations, et qui sait qu'à terme, elle ne peut soutenir sans risque de ruine une course aux armements sans pitié. Les Etats-Unis d'Amérique, dont la puissance même est devenue un facteur de fragilité dans la mesure où elle suscite des allergies en Europe occidentale, au niveau de ses opinions dans ces pays qui doivent précisément recevoir ces fusées américaines, qui doivent contrebalancer la puissance militaire soviétique. Cet antagonisme, ces divergences, on la retrouve, on les retrouve dans la personnalité même des négociateurs, envoyés par ces deux puissances pour cette partie de poker presque planétaire. Du côté soviétique, Yuli Kvitsinsky, 45 ans, le petit nouveau, l'étoile filante de la diplomatie soviétique. Un diplomate brillant mais dur. Spécialiste de l'Allemagne et des rapports Est-Ouest, c'est en politique plus qu'en technicien qu'il aborde ces négociations. Yulu, c'est ainsi que le surnomme Déjà les Américains, n'a aucun complexe d'efficience envers les États-Unis. Pour lui, l'Union soviétique est une grande puissance et c'est là un atout aux yeux de la direction vieillissante du Kremlin. Son vis-à-vis, Paul Nitz, 75 ans, pourrait être son père. Le négociateur américain est un vieux routier du contrôle des armements. Ce mélomane passionné par Beethoven est un anticommuniste viscéral. Pour lui, la détente n'a été qu'une illusion, une occasion qui a permis à Moscou de réarmer, afin de faire pression sur les opinions et les gouvernements occidentaux. Partant de ces acteurs, on ne peut donc que prévoir une négociation dure, complexe et longue. Les deux parties ont convenu de maintenir le secret sur leur pourparler. C'est le seul résultat concret de cette première rencontre aujourd'hui. En France, ce ne sont pas des différences de doctrine, mais des différences de langage et peut-être de tactique qui font la une de l'actualité ce soir. Le ministre de l'Économie et des Finances, Jacques Delors, invité hier de nos confrères RTL Le Monde, déclarait qu'il souhaitait une pause dans l'annonce des réformes. Une déclaration qui a encouragé la bourse à grimper de 1% et que le président du CNP, François Serac, semble reprendre en écho en souhaitant dans Le Monde une pause pour mettre fin à la guerre économique. Déjà ce matin, le porte-parole du Parti Socialiste rappelait à tous, et accessoirement à M. Delors, que le rythme des réformes restait du ressort du président et du Premier ministre. Mais c'est le Premier ministre lui-même qui poursuit dans la région Rhône-Alpes son tour de France pour l'emploi, c'est le Premier ministre lui-même qui a donné la réplique à Grenoble au ministre de l'Économie. « Nous sommes résolus à les mener, ces réformes, sans accélération, ni précipitation, mais de manière permanente et continue. » Pierre Moreau a donc implicitement répondu à son ministre de l'Économie, Jacques Delors, qui l'accompagnait d'ailleurs pendant une partie de ce voyage. « Le changement, les réformes ne connaîtront ni pause, ni accélération. » Une forme de changement, c'était aussi cette manifestation. Pour le moyen habituel, environ 3000 patrons et commerçants dans les rues de Grenoble pour protester contre le blocage des prix et les charges qui pèsent sur les entreprises. Le Premier ministre a déploré vigoureusement cette forme de refus du dialogue et une nouvelle fois, exhorté les patrons à l'aider dans sa lutte contre le chômage. Il en a au moins convaincu trois, puisque pour la première fois aujourd'hui, trois entreprises privées ont signé avec l'État des contrats de solidarité. Le plus important a été passé avec la société Merlin-Gérin, qui s'engage à libérer 562 emplois d'ici un an. La campagne de sensibilisation de Pierre Moroy commence à porter ses fruits. Une escale à Mézieux, puis une autre à Villeurbanne, pour rappeler que les femmes et les jeunes sont particulièrement concernées par la politique du gouvernement contre le chômage, et puis Lyon, où le Premier ministre s'est fait interpeller par des lycéens. Je vais voir ça, vous allez nous laisser... Uniquement, vous dites, le professeur de... Il n'y a pas une lettre, quelque chose ? On vous le fera parvenir. Bon, alors vous le ferez parvenir. Ben faites-le parvenir. Moi, moi. Ben ici, voilà, à Charles-Hernu. Oui, bien sûr. Enfin, à l'hôtel de Ville de Lyon, cette poignée de main remarquée avec le maire UDF, Francisque Collomb, nous n'avons pas l'esprit de revanche, a dit Pierre Moroy, nous acceptons le combat politique loyal. En ce moment, le Premier ministre prononce un discours économique sur la reconquête du marché intérieur. Pierre Moroy a aussi déclaré ce matin que le gouvernement n'engagera pas sa responsabilité à l'Assemblée sur la loi d'orientation sociale, puisque pour ce débat, le gouvernement recourra aux ordonnances. En même temps que les contrats de solidarité signés à Grenoble, une autre série d'accords ont été conclus aujourd'hui qui intéressent au premier chef la région Rhône-Alpes, mais aussi tout un secteur de l'activité industrielle. Le ministre de l'Industrie, Pierre Dreyfus, a signé avec plusieurs professions du cuir différents accords qui ont pour but de limiter les importations, autrement dit, selon l'expression consacrée, de reconquérir le marché intérieur et d'améliorer la filière cuir. L'enquête dans la région Rhône-Alpes, Jean Pézu. J'ai acheté une paire de chaussures en provenance italienne et un sac qui provient de France aussi. Alors pourquoi avoir acheté un article italien ? Disons qu'on est peut-être plus à l'aise, la chaussure est plus esthétique peut-être aussi. Et le prix ? Le prix aussi est abordable. Cette cliente a acheté une chaussure à 399 francs. Quand un client entre en disant je voudrais acheter français, on lui propose un produit français. Et on lui propose aussi, le cas échéant, un même produit provenant souvent d'Italie. Et il arrive tout de même qu'il y ait des différences de prix considérables. Alors bien souvent, malgré son désir d'acheter français, devant le problème du prix, le client met son petit drapeau tricolore dans sa poche et achète malgré tout l'italien. La France importe deux fois plus de chaussures qu'elle n'en exporte. Au total, le déficit atteint 1,8 milliard de francs pour l'ensemble de la filière cuir qui a perdu 25 000 emplois en 15 ans. On comprend mal. 65% des cuirs finis sont achetés à l'étranger où nous vendons plus de deux tiers de nos pots bruts. Premier échec, le négoce. Le veau, par exemple, passe de 7 à 11 francs en 1978, double l'an suivant, baisse 3 fois en 1980 pour remonter aujourd'hui à 15 francs. Pour briser la spéculation, les pouvoirs publics vont mettre sur pied tous les deux mois des ventes publiques régionales. Deuxième problème, la qualité. Ces trous dans la peau sont dus à des verres, des fils barbelés, des coups de pique, des chevillards. Le problème de la qualité pour nous est essentiel. Je voulais vous montrer là une peau qui a été mal conservée, c'est-à-dire qui est restée trop longtemps après, entre l'avantage et le moment où elle nous arrive en usine. Vous pouvez constater que le poil part tout seul. Eh bien ça, c'est une peau qui en finit va donner une mauvaise qualité. Et les tanneurs français de Vachette sont obligés, pour une grande part, d'importer des peaux d'Amérique du Nord, de Bavière ou de Suisse parce que les fleurs sont bien meilleures que les nôtres. Et nos bovins, nous, on est obligés de les exporter dans des pays où on fait beaucoup de cuillères à semelle, au tannage végétal, parce qu'on n'est pas capable de les utiliser pour la production de qualité qu'on souhaite en France. L'État va investir 80 millions de francs en deux ans pour moderniser les tanneries et surtout créer quatre unités de pré-tannage, notamment en Rhône-Alpes, première région française de traitement. C'est l'opération ici de bleuissement. Ce plan devrait améliorer la qualité des peaux et réduire les importations de moitié dans les trois ans. Troisième étape, développer les exportations de chaussures comme le fait cette firme de Romand. Malgré la concurrence de l'Italie, premier producteur mondial qui livre à elle seule par an 50 millions de paires en France, le cinquième de notre consommation. Dans la qualité de produit que nous produisons, nous nous hortons à une concurrence italienne et il semblerait, nous avons quelques doutes dans ce domaine, que les jeux de la concurrence ne soient pas parfaitement définis ou parfaitement établis. Elle ne voulait pas dire que les pouvoirs publics en Italie fausseraient le jeu ? Je le dirai peut-être, oui, de toute façon. Je le dirai peut-être car je ne suis pas le seul à le penser. Qu'est-ce qui ne va pas chez les fabricants français, selon vous ? Un certain nombre de choses. Il manque de souplesse. Il manque de souplesse au niveau des possibilités d'assortiment, au niveau des modifications qu'on peut apporter sur des modèles et notamment dans la fabrication de chaussures pour femmes. Ils ont été, pendant longtemps, moins créatifs. Ils étaient un petit peu dans leurs ornières. Ils ne sont pas toujours fiables quant au respect des dates de livraison et la qualité et la finition ne sont pas toujours ce qu'on serait en droit d'attendre. Dernier volet du plan cuir, les fabricants garantissent les prix sur une saison, les commerçants limitent les importations. De quoi faire marcher les pieds tricolores avec 20 millions de plus de chaussures françaises. Le climat général dans l'industrie s'améliore et la reprise de la production se poursuit. C'est ce qu'indique l'INSEE dans son enquête du mois de novembre auprès de 2500 chefs d'entreprise. Seule ombre au tableau les biens d'équipement où l'activité est toujours en baisse. Une grève bien encombrante. A fosse sur mer, 35 bateaux pour la plupart de gros tankers qui viennent approvisionner les raffineries de l'étang de Berre sont bloqués depuis 10 jours. A l'appel de la CGT et de la CFDT, le personnel de remorquage est en grève et le mot d'ordre vient d'être reconduit. Le midi toulousain en effervescence nucléaire autour de la centrale de Golfech, de violents incidents ont eu lieu hier à Valence-d'Agin. Patrick Simpson-Jones. Incontestablement, Golfech est le symbole de la lutte antinucléaire. C'est après la décision gouvernementale de mercredi dernier de reprendre les travaux sur cette centrale que plus de 1500 manifestants sont partis de la ville de Valence-d'Agin pour rallier le site de Golfech. Ils se sont heurtés à la gendarmerie mobile. Comme on peut le voir, des heurts extrêmement violents. Repliés sur Valence-d'Agin, les manifestants ont jeté des cocktails Molotov contre une banque locale ainsi que dans la cour de la gendarmerie blessant grièvement un maréchal des logis. D'autres actes de violence ont eu lieu à Toulouse et dans ses environs. 51 blessés, 11 interpellations des dégâts matériels importants. C'est là le bilan de cette manifestation. Le calme est revenu aujourd'hui et l'état de santé du policier blessé hier s'est nettement amélioré. Affaire Debreuil, le procès tourne de plus en plus au procès de la police ou plutôt des polices. Aujourd'hui, les patrons de la brigade criminelle et de la brigade de recherche et d'intervention ont réaffirmé qu'ils n'étaient pas au courant du projet d'assassinat de Jean Debreuil. Le procès Debreuil, sûrement un grand moment de théâtre judiciaire mais aussi la justice sous toutes ses formes, la justice en pleine réforme, autant de thèmes qui nous concernent tous et qui vont faire l'objet tout de suite après ce journal du magazine de la rédaction d'Antenne 2. Le garde des Sceaux, Robert Badinter est déjà là sur le plateau pour répondre aux questions de nos spécialistes pour affaire vous concernant. Un mot de justice encore, Jacques Duguay, cet entraîneur sportif de Saint-Ouen qui consacrait ses loisirs à organiser des balais bleus avec de très jeunes enfants, Duguay a été condamné aujourd'hui à 6 ans de prison. L'homme du jour est celui par qui le scandale arrive à la Maison-Blanche. Pour un chèque de 1000 dollars environ 5500 francs, le conseiller du président Reagan pour les affaires de sécurité, Richard Allen, est sur la touche. Il a accepté d'être mis en congé administratif en attendant la fin d'une enquête ouverte contre lui. De Washington, Edouard Ler. Ce n'est sans doute pas un hasard si Richard Allen a choisi d'annoncer sa mise en congé non pas par un communiqué officiel, mais au cours d'une émission de la chaîne nationale NBC, Meet the Press. Passage décidé en dernière minute, NBC avait programmé un autre invité. Et c'est donc à ceux-là même qui depuis trois semaines l'ont véritablement harcelé que Richard Allen, très calme, très serein, a tenté de se justifier sur cette enveloppe de 1000 dollars, sur ses contacts avec les hommes d'affaires japonais et sur sa mise en congé qui n'est pas du tout à ses yeux une démission. Ma mise en congé commence à partir d'aujourd'hui quand j'ai expliqué au président ce que je voulais faire et que je lui ai demandé l'autorisation de me mettre en congé jusqu'à du moins ce que cette histoire soit éclaircie, le président a indiqué qu'il était d'accord et qu'il comprenait très bien les raisons qui me poussaient à le faire. Depuis ce matin donc Richard Allen se retrouve seul dans cette maison de Washington, cette maison il ne pouvait plus depuis trois semaines ni sortir ni entrer sans être traqué par les journalistes américains. Personne en tout cas ne croit réellement à un retour possible au sein de l'équipe Reagan de celui qui comptait comme l'un des cinq personnages les plus puissants des Etats-Unis. Et même s'il doit être blanchi par les hommes qui sont chargés d'enquêter sur son affaire, Richard Allen apparaît bien ce matin comme une nouvelle victime de ce syndrome qui ne semble pas devoir s'effacer le syndrome du Watergate. Quant à l'absence totale de réaction de la Maison-Blanche sur cette mise en congé, il faut peut-être remonter à un déjeuner que le président Reagan avait été contraint d'organiser il y a à peu près une quinzaine de jours entre deux de ces conseillers qui ne s'entendaient plus du tout. Le secrétaire d'Etat Alexander Haig et précisément Richard Allen. L'envoyé spécial du président Reagan au Proche-Orient, Philippe Habib, a repris son bâton. Il est au Liban aujourd'hui pour tenter de débloquer la crise. Certains observateurs syriens voient dans sa présence le détonateur de la formidable explosion qui a ravagé hier le centre de Damas en Syrie. 69 morts, 135 blessés, c'est le bilan officiel de l'attentat causé par une voiture piégée devant l'immeuble des services de sécurité de la police. En fait, il y aurait au moins 100 morts. Le régime syrien a aussitôt imputé l'attentat aux frères musulmans qui depuis deux ans défient le président Assad. Proche-Orient toujours, Israël cède aux pressions de Washington. Il n'y aura pas de veto israélien à la participation européenne à la future force du Sinaï mais il faudra que les Européens acceptent nommément la base des accords de Cam David. Crise politique toujours ouverte en Belgique, les socio-chrétiens francophones refusent d'entrer en coalition avec les libéraux. Le roi a déchargé le formateur du gouvernement de sa mission. Football, Michel Hidalgo vient de communiquer la liste des 16 joueurs pour France-Chypre, le match capital qui, samedi prochain, décidera de la qualification française pour le championnat du monde en Espagne. Vous voyez la composition de l'équipe sur votre écran, Platini étant blessé et forfait, Jean-François Larios fait sa réapparition. Sous les couleurs d'Antenne 2, un homme tente en ce moment de traverser l'Atlantique sur une planche à voile. Christian Marti, un pilote de ligne de 35 ans, est parti samedi de la plage de N'Gore près de Dakar. Gilles Cozane. Samedi, Christian Marti monte sur sa planche à voile. En principe, si tout se passe bien, il ne remettra le pied à terre que dans une trentaine de jours en Martinique. Les premières minutes sous les encouragements des vacanciers et des planchistes locaux seront surtout marquées par l'absence de vent. Dans la journée, le vent se lèvera un peu, lui permettant de couvrir 27 000. Par contre, sa première nuit sera très mouvementée. Dans une forte houle, il chavire. Très contracté, il ne peut dormir. Et puis hier, malgré sa fatigue, il reprend un meilleur moral et couvre près de 60 000 nautiques. Sa deuxième nuit en mer est plus sereine, malgré une mer très agitée et un vent assez fort. Le rythme de la traversée se met petit à petit en place. Si dans les dix jours qui viennent, aucun incident ne perturbe sa traversée, Marty aura gagné une grande part de son pari. Seule la fatigue dans la deuxième moitié du parcours pourrait alors le vaincre. Le temps maintenant. Laurent Broumette, que voyez-vous à l'horizon ? À l'horizon, on a vu de la neige comme derrière sur cette image. Aujourd'hui, les premières neiges qui sont bien pour les skieurs et malheureusement plus tristes en pleine avec des températures fraîches cet après-midi, même très fraîches dans l'Est avec 2 degrés à Strasbourg et tout de même des températures douces à Perpignan avec 16 degrés où les nuages n'étaient pas encore arrivés. Mais ils sont arrivés ensuite. Regardons la carte pour demain. Ces nuages, bien, ils vont s'en aller par le sud-est, les nuages d'aujourd'hui et partout se généralisera un temps variable avec un peu de soleil, c'est vrai, mais également des gros nuages et des averses de pluie, même de neige, neige bien sûr en montagne mais également parfois en pleine avec un renforcement des averses dans la journée. D'abord, dans le nord du pays demain matin, ensuite vers midi, voyez, cette bande de nuages ici qui traversera le centre du pays et enfin le soir, l'extrême sud avec de la neige donc toujours sur les massifs montagneux. Tout cela avec du vent du nord et vous allez comprendre alors que les températures qui vont apparaître sont en baisse de 3 degrés, 0 degrés le matin dans le centre, très fraîches l'après-midi, elles seront encore en baisse après-demain. Enfin, pour terminer l'agenda, c'est demain la Saint-Florence avec un soleil qui se couchera de plus en plus tôt à 16h55. Vos rendez-vous avec l'information ce soir sur Antenne 2. Tout de suite après ce journal, notre magazine avec pour inviter le garde des Sceaux. Jacques Merlino vous présentera un dernier journal à 23h. Demain, Antenne 2 midi avec Patricia Charnelet et Jérôme Savary du Grand Magique Circus. Je vous rappelle les titres de cette édition. Accueil chaleureux pour le président Mitterrand en Algérie. Ouverture à Genève des négociations sur les euromissiles. Le Premier ministre à Grenoble, pas de pause dans les réformes. Un conseiller de la Maison Blanche, Richard Allen, sur la touche. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée sur Antenne 2. Sous-titrage Société Radio-Canada